Bonsoir, je souhaite chaleureusement remercier le cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien financier dans le cadre de l'appel d'offres Oncostarter Interface. Le projet porte sur la valeur pronostique du méthylôme sur l'ADN circulant pour prédire la réponse à la chimiothérapie des tumeurs neuroendocrines. Cette étude est menée conjointement entre les Hospices Civils de Lyon et le Centre de cancérologie de Lyon. En termes d'introduction, j'aimerais revenir sur la valeur pronostique de la méthylation du gène MGMT dans ce cancer. Nous constatons ici, dans une étude indépendante du professeur Thomas Walter, une meilleure survie globale pour des patients porteurs d'une tumeur avec une hypométhylation du gène MGMT. Nous avons mis en place une étude clinique MGMT-NET qui avait pour objectif principal d'évaluer l'apport du statut de MGMT sur l'efficacité d'un agent alquilant en regard d'un traitement comprenant de l'oxaliplatine. Ceci a permis le recrutement de 105 patients randomisés en 4 sous-groupes comme décrit dans le travail de Lemelin et Hall. Nous avons déjà acquis des données histologiques sur le statut MGMT et la réponse clinique au traitement. Les premiers résultats ont été présentés oralement à l'ESMO par le professeur Thomas Walter cette année. Il y a une différence significative en termes de PFS et de survie globale en faveur des patients porteurs d'une tumeur faiblement méthylée au niveau du gène MGMT. Afin d'identifier une signature plus discriminante, nous avons effectué un prélèvement sanguin à l'inclusion des patients dans l'étude. Dans ce prélèvement sanguin, nous avons étudié le profil moléculaire des tumeurs à travers l'identification des altérations somatiques présentes. Ce prélèvement est faiblement invasif et répétable. La proportion importante d'altérations somatiques chez ces patients nous a permis de montrer que les voies spécifiquement dérégulées de cette pathologie étaient détectables et que ces prélèvements contenaient du matériel d'origine tumorale. Fort de ces données, nous allons dans le cadre de ce projet faire le méthylôme global de l'ADN tumorale circulant. Ceci sera fait en collaboration avec la plateforme bioinformatique Gilles Thomas. Ceci permettra d'élaborer des outils de scoring prédictif de l'efficacité des différentes chimiothérapies. En perspective, une validation prospective du score composite facilitant la décision médicale pourra être réalisée dans une étude clinique indépendante. Dans cette étude, Onco-Starter Interface, nous avons pour but d'acquérir les données de méthylation propres sur CTDNA. Je renouvelle mes remerciements au Clara pour leur soutien dans ce programme. Je remercie les patients de nous faire confiance, ainsi que les équipes des Hospices Civils de Lyon, de l'équipe CICLI et du Centre de cancérologie de Lyon avec lesquels nous réalisons cette étude. Merci.